... Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des anges, honorés et des djinns. Allah a créé les anges à partir de lumière et il leur a créé des ailes. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Les anges sont des esclaves. Allah ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il ordonne. Les anges accomplissent ce qu'il est ordonné. Les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Les anges ne dorment pas et ne se fatiguent pas. Le nombre des anges est très grand. Les anges habitent dans les cieux. Les musulmans aiment les anges. Et en ce qui concerne les djinns, Allah a créé les djinns à partir de feu. Les djinns habitent sur terre. Parmi les djinns, il y a des mâles et des femelles et ils ont des enfants. Il y a des djinns musulmans et il y a des djinns qui ne le sont pas. Le shaitan, le diable, est un djn mécréant. Le shaitan est notre ennemi, on ne l'aime pas. Quand on récite le tahsin et les invocations apportées du prophète, on se protège du mal des djinns par la volonté de Allah. Alors n'oubliez pas de réciter le tahsin. Que Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. B'arak Allahu fikum, wassalamu alaykum. ...